Très chers amis amateurs de thé, bonjour. Que vous soyez en France, au Canada, en Israël, en Belgique, en Suisse, ou bien quel que soit l'endroit du monde, bienvenue chez moi, Stéphane Herler, à Taïwan. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale de la République de Chine. Et donc, on a un long week-end. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'odeur du thé et comment bien sentir les feuilles de thé avant de les infuser. Alors, jusqu'ailleurs, en fait, je croyais que l'homme n'avait pas un si bon odorat, que l'odorat du chien est bien meilleur que lui. Mais en fait, ça c'est une idée fausse. D'après une étude dans la revue Nature de mars 2014, des chercheurs ont établi qu'avec tous ces récepteurs dans le nez, l'homme est capable de distinguer plus de mille milliards différentes odeurs. Mille milliards différentes odeurs. On n'a pas autant de mots dans le dictionnaire pour les caractériser, mais notre nez est assez fin pour distinguer toutes ces odeurs-là. Donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude d'imaginer auparavant. Et ça montre vraiment à quel point on a un odorat fin, pour peu qu'on y prête attention. Et le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner la technique pour bien réussir à sentir les odeurs de thé et bien utiliser votre outil qui est là, au milieu de votre nez. Surtout que nous, occidentaux, on nous appelle les grands nez en Chine. Donc, on a vraiment l'outil le plus développé, on va dire. Alors, blague à part, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur notre odorat ? Ah, d'abord, que c'est un des cinq sens et qui vient de... Comment est-ce que le cerveau l'utilise ? En fait, le cerveau, il a le lobe frontal qui s'est affaissé. Et du coup, c'est là que le... C'est très proche du nez, hein. Donc, c'est là que le cerveau analyse les odeurs. Et c'est intéressant parce que le cerveau, pour tous les autres sens, il a un dédoublement de ses centres d'analyse. Mais pour l'odorat, il n'y a qu'un seul centre d'analyse dans le lobe frontal. Et c'est sûrement à cause de cela que nos souvenirs sont à 90% composés d'éléments d'odeur. Quand on pense à la mémoire du passé, à 90%, ce sont des odeurs qui sont emmagasinées avec ces mémoires. Et ça, c'est donc parce que l'odeur, c'est vraiment le sens qui va directement dans le cerveau. Il n'est pas analysé par deux lobes ou bien deux parties du cerveau, non, une seule. Comment ça va ? Alors, comment ça fonctionne ? Il y a plus qu'un endroit pour sentir. On a des récepteurs dans le nez à l'avant, à l'arrière et également dans la bouche, au niveau du palais. Ce qui fait que quand on mange, on arrive encore à sentir. Et quand on déguste le thé, on arrive également à sentir des odeurs, alors que le thé n'est plus au niveau du nez, mais il est au niveau du palais et dans la bouche. Alors, ça, c'est intéressant, ça c'est la médecine occidentale qui nous le dit. Mais la méthode que j'ai apprise, c'est la méthode que j'ai apprise avec T. Parker. C'est une méthode chinoise, qui est assez simple, en fait, qu'on peut utiliser à trois moments distincts. Donc, on va parler de ces trois moments-là. Maintenant, mais allons directement à l'essentiel. Comment est-ce qu'il faut bien sentir le thé ? Alors, on va, par exemple, le mettre sur une assiette avant de le déguster. Et ce qu'on va faire, on va le sentir en deux fois. Alors, la première fois, c'est une façon un peu superficielle, un peu légère, avec en inspirant pas trop fort, comme ceci. Donc là, j'ai inspiré légèrement les odeurs qui émanaient du thé. Vous remarquerez que j'ai fait une chose, c'est qu'avant d'expirer, j'ai mis mon assiette de côté pour ne pas expirer directement sur les feuilles. Ça, c'est un petit peu de common sense, et puis aussi de la politesse par rapport au thé, qui absorbe très facilement les odeurs. Or, notre haleine a une certaine odeur, et notre haleine va également être très moite. Il y a beaucoup plus de vapeur d'eau dans l'air que nous expirons que dans l'air que nous inspirons. Donc, il faut, pour éviter que les feuilles de thé prennent des mauvaises odeurs, bientôt des odeurs étranges, il ne faut pas respirer sur elles. Donc, on peut inspirer, mais l'expiration se fait à côté. Ensuite, ça, c'est la première inspiration. La deuxième inspiration, elle va être plus longue. Donc là, cette fois-ci, on ne veut pas simplement avoir stimulé les récepteurs qui sont à l'avant du nez, mais on veut également stimuler les récepteurs qui sont à l'arrière, au plus profond. Et en même temps, on veut prendre plus d'odeurs, pas seulement les odeurs qui sont en superficie, mais des odeurs plus lourdes, qui sont un peu plus enfouies dans le thé. Donc, on va, je refais, un et deux. Et donc, à chaque moment où on prend l'inspiration, ces deux inspirations, ces deux manières de sentir, on fait silence pour être vraiment très concentré sur ce qu'on est en train de sentir, pour laisser également le temps et l'attention au cerveau de voir ce qu'il sent. Par exemple, avec ce thé qui est mon Dong Ding Oolong de ce printemps, un Oolong torréfié qui nous vient de Shan Lin Chi. Donc, la torréfaction est très récente. Donc là, la première inspiration, j'ai des odeurs assez sucrées. qui sont déjà un petit peu un goût de nature également. Mais la deuxième inspiration qui est plus profonde, celle-là, ce qui est intéressant, c'est que sur la fin, j'ai des odeurs de fraîcheur. Et j'ai également, avant cela, des odeurs de torréfaction. Mais sur la fin, j'ai des odeurs de fraîcheur encore. Et ça, c'est un bon signe pour ce genre de thé. On ne veut pas sentir que de la torréfaction. On veut également sentir un petit peu de fraîcheur, des odeurs plus printanières. Et effectivement, on les a. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Donc, que cette méthode, cette technique de respirer en deux fois, elle correspond assez bien à la médecine occidentale qui dit qu'on a des récepteurs plus superficiels et plus en arrière. Et cela nous permet de découvrir plus de choses sur le thé et d'en avoir un aperçu un peu plus complet. Ensuite, il y a trois moments dans la dégustation où on peut respirer le thé. Il y a celle-ci où on a l'été sur l'assiette. Un peu plus tard, on a également le moment où on met les feuilles dans la théière qui est préchauffée. Là, les odeurs de la théière préchauffée vont intensifier les arômes du thé. Il sera beaucoup plus simple ensuite de les sentir. Sauf que parfois, l'odeur va être tellement intense avec cette chaleur qu'il faut un petit peu s'en méfier. Il ne faut pas mettre le nez trop au-dessus de la théière. ça risque presque de brûler les récepteurs. Le troisième moment où on peut sentir les feuilles de thé, c'est quand elles sont dans une jarre avant l'infusion ou bien même en parallèle à l'infusion. On n'est pas obligé de toujours infuser un thé. Parfois, on peut même simplement sentir le thé quand il est dans la jarre. On peut également le sentir quand il est dans le sachet. Mais pourquoi est-ce qu'on le met dans une jarre ? Ce que je vous conseille, c'est parce qu'il y a des odeurs différentes. Par exemple, ce thé-là, donc ce Dong Ding, quand je le sens dans le sachet en plastique qu'on utilise, quand je respire juste comme ça, je sens du plastique. je ne sens pratiquement pas le thé, je sens surtout le plastique. Donc, sentir le thé comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, je vais le comparer avec. Ça, oui, ça c'est bien meilleur. Et maintenant, comparons avec la jarre. là, on est encore à un autre niveau. Plus intense, plus raffiné, moins de torréfaction. La jarre en porcelaine, elle agit un petit peu comme un verre à vin, ou bien, on peut aussi dire un décanteur. Là, c'est le vin quand il est dans la bouteille, quand on le verse sur un récipient banal, dans un verre, un verre moutarde, on va dire. Et là, dans la jarre en porcelaine, c'est comme dans un, vraiment, le verre à vin qui est fait pour cela. Vu que la forme fait que elle concentre les arômes vers le haut. et la porcelaine, c'est également le matériau qui va le mieux réagir avec le thé. Surtout quand c'est de la porcelaine traditionnelle. Et donc, là, c'est ce que j'ai décrit plusieurs fois dans mon blog, que c'est un petit peu un magic trick. C'est un petit peu utiliser la jarre comme un décanteur pour le vin. Ça le transforme. C'est un petit peu comme le vin avant de le verser dans votre verre. Vous le versez dans une carafe et ensuite dans votre verre. Ça arrondit le vin, ça l'ouvre. Et on a vraiment cette sensation d'ouverture et de raffinement entre le thé qui est sur l'assiette et le thé qui est dans la jarre et encore plus par rapport au thé qui est dans le sachet. Alors ça, c'est vrai pour le Hongshu Oolong mais c'est également vrai pour le Dongding. Hier, pour mon cours en anglais, je l'avais fait avec le concubine de Shanin Shi. Ici, l'odeur est assez légère et un petit peu plastique. Et là, c'est fruité, c'est complètement différent. Vraiment, on tire un tour de magique. Ça, c'est un truc à faire pour les gens, pour un petit peu les impressionner, enfin, pas les impressionner, pour leur montrer la magie du thé. Vous prenez le même thé, vous le faites sentir d'abord dans un sachet ou bien sur une petite assiette et après, vous faites sentir le même thé dans ce genre de jarre et les gens, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne comprennent pas que le thé va sentir tellement différent juste parce qu'il est mis dans une jarre en porcelaine. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme petite chose à dire ? Ensuite, oui, alors pourquoi est-ce qu'on veut sentir si intensément le thé ? Pourquoi est-ce qu'on paye tellement d'attention à toutes ces odeurs, à tous ces arômes du thé ? Bien sûr, il y a le côté plaisir, de pouvoir sentir des odeurs qui nous ramènent dans la mémoire, qui nous font voyager dans le temps. Parfois, j'ai des certains odeurs qui m'amènent dans les greniers quand j'étais enfant ou bien dans la cave chez mon grand-père. Ça, c'est des moments de voyage. Ensuite, il y a d'autres thés qui me font voyager où j'ai l'impression d'être dans un temple Shaolin. C'est la première fois que j'avais bu un bon pouor avec mon maître et il m'a dit « ça te fait penser à quoi ? » Et moi, j'ai dit « ça me fait penser à un vieux temple bouddhique dans la Chine traditionnelle. J'avais pensé au temple Shaolin vu qu'à l'époque, je connaissais plutôt le Kung-Fu, pas le Kung-Fu-Chart. Et il m'a demandé « mais est-ce que tu as déjà été dans ce temple ? » Je dis « non, mais c'est à ça qu'il doit sentir. Et effectivement, les odeurs du thé, c'est ce qui nous fait voyager. Moi, quand je sens du Sencha, je pense à mon voyage au Japon et je pense immédiatement à des sashimi, à du shangupien, du poisson cru. Je trouve que ça va tellement bien ensemble. Il y a certains thés rouges qui me font tout de suite penser à du lait. Il y a d'autres Oriental Beauty qui font penser à du miel. Et le miel, ça me fait penser à la Provence. Aussi, des voyages d'enfance. Ça fait beaucoup du coup, un plaisir de se remémorer des choses par le cerveau. et également, parfois, de simplement voyager parce que ça nous amène avec aussi le Oriental Beauty. Je vais à Xinjou, je vais dans le centre de Taïwan quand je sens ces odeurs-là ou bien sentir le Oulang de Dao Ling. Je suis tout de suite sur une montagne à plus de 2000 mètres avec un très beau temps, un soleil et un ciel bleu. C'est des grands pains. Donc, tout de suite, ça vient ensemble avec l'odeur du thé. Mais ces odeurs-là, par-delà le plaisir qu'elles génèrent, c'est également, ça nous permet d'apprendre des choses sur le thé. Quelles sont, par exemple, les odeurs typiques de la saison ? Que ce soit un des Oulang de printemps ou bien un thé vert de printemps, ils ont tous à voir ces mêmes odeurs typiques pour le printemps. Ou bien, il y aura des odeurs typiques pour l'hiver ou l'automne ou l'été. Pareillement, il y a des odeurs typiques par cultivar. Le Jinxuan et le Sejichun, le Cui Yu, le Qingxing, le Zhou Gui vont avoir des profils très différents et on peut reconnaître le cultivar avec un petit peu d'habitude et un petit peu d'expérience. Surtout, si on sait très bien ce qu'on goûte pendant son éducation. c'est pour ça qu'il est vraiment important quand on commence son apprentissage d'avoir un maximum d'informations justes sur les thés qu'on boit. Parce que si on a des informations qui ne sont pas justes, là, tout est chamboulé dans notre tête parce qu'on commence à mettre des mots, un certain cultivar ou bien un certain terroir sur des odeurs qui ne sont pas ceux-là. Donc après, on est vraiment des chamboulés, on n'arrive pas à reconnaître le vrai du faux si on n'a pas commencé à déguster des choses qui sont vraies. Pareillement, l'âge va être très important par exemple pour les poueurs. Est-ce qu'on arrive à distinguer c'est quoi un poueur qui est jeune, qui a 5 ans, qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ? Surtout que si on veut vraiment investir et acheter des très vieux poueurs, leur prix va augmenter de manière logarithmique, plutôt au carré plus ils sont vieux. Donc on a vraiment intérêt à arriver à reconnaître l'âge rien qu'aux odeurs. Et parce qu'il n'y a que les odeurs qui peuvent nous aider à cela. Le goût, c'est bien plus pauvre qu'est-ce qu'il y a comme goût ? On a le sucré, le salé, l'amertume, le swan, c'est-à-dire l'acidité et un petit peu l'unami. Donc au niveau du goût, on a beaucoup moins de possibilités de distinguer les différents. C'est surtout vraiment au niveau des odeurs que ça va se jouer. Voilà, voilà. Alors, une dernière petite chose que je voulais encore partager, c'est que faire si on a un pote qui arrive et qui a envie de boire votre meilleur thé, celui que vous n'ouvrez qu'une seule fois pour votre anniversaire ou bien pour Noël. qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si c'est un jour normal et lui, il a entendu parler de ce thé-là et il aimerait le boire. Alors, ce n'est pas très poli de lui dire non. Alors, ce qu'on peut lui dire, c'est OK, on va te faire un gan pao, c'est-à-dire on va te faire une infusion à sec. Gan pao, c'est-à-dire infusion à sec. C'est quoi une infusion à sec ? C'est simplement le fait de sentir le thé dans sa jarre. Vous pouvez même lui apprendre de sentir en deux fois et ainsi il aura quand même eu le plaisir d'avoir une grande partie des senteurs du plaisir du thé parce que c'est quand même surtout le plaisir de ses arômes, de ses senteurs et vous n'aurez pas eu à perdre ses feuilles. Elles seront encore précieusement dans votre jarre. Il n'y a que quelques petits atomes qui se seront échappés, qui ont atterri dans son nez mais ce n'est pas trop grave surtout que l'été ancien ils finissent par ne plus sentir tellement. Les odeurs vont rester plus dans les feuilles que dans l'air. Mais bon, avec notre super nez on peut même sentir des choses qui sont très légères et la jarre c'est l'instrument qui nous permet de faire cela avec plus de facilité. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses sur notre nez, sur comment sentir les feuilles de thé et je vous souhaite encore une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye !